On poursuit dans cette vidéo la leçon sur les diagrammes potentiels pH et on va aborder maintenant un nouveau diagramme, celui d'éléments cuivres. Vous allez voir que par rapport au diagramme du fer, il présente un peu plus de problèmes. Le premier diagramme qu'on va tracer, on va s'en rendre compte au moment de la correction, il va être faux, donc c'est volontaire. L'essentiel, c'est ensuite de retenir comment est-ce qu'on va corriger une fois qu'on a constaté l'erreur. Comme pour le diagramme du fer, on va commencer par faire la liste des espèces qui sont à considérer. Lorsque le pH et le potentiel d'une solution varient, l'élément cuivre peut être présent sous forme de plusieurs espèces chimiques. Elles vous seront nommées dans l'énoncé, on a du cuivre solide, des ions Cu+, qu'on appelle aussi les ions cuivreux, de l'oxyde de cuivre Cu2O, des ions cuivriques Cu2+, ou ion Cu2, et également de l'hydroxyde de cuivre CuOH deux fois. On va commencer par calculer le nombre d'oxydation de l'élément cuivre dans chacune de ces espèces. Lorsqu'on a du cuivre métallique, le nombre d'oxydation est nul. Avec une charge plus 1, son nombre d'oxydation vaut lui aussi plus 1. Dans l'oxyde de cuivre, l'oxygène est à moins 2. Par conséquent, pour avoir une entité globalement neutre électriquement, il faut que chaque atome de cuivre soit au nombre d'oxydation plus simple. Dans l'ion Cu2+, il est à plus 2. Et dans le précipité CuOH deux fois, c'est l'association d'un ion Cu2+, et de deux ions hydroxyde, donc encore une fois, nombre d'oxydation plus 2. On vous donne également des potentiels d'oxydoréduction standards pour les couples Cu+, Cu, et également pour le couple Cu2+, Cu+. On vous parle également du PKS associé à l'hydroxyde CuOH deux fois. Pour rappel, PKS, c'est un produit de solubilité, c'est associé à une réaction de dissolution. Donc l'équation bilan, ce sera celle de dissolution de l'hydroxyde de cuivre. On va écrire CuOH deux fois solide donne Cu2+, plus 2 ions hydroxyde, HO-. On vous donne également une autre équation bilan dont on vous précise le PK. Alors PK, ce sera comme habituellement moins log de K. Là, il s'est plutôt moins log de K0. Et donc on a, pour cette équation bilan, une constante d'équilibre qui va être égale à K standard égale 10 puissance moins 28. Pour le diagramme que l'on va tracer, on va considérer que pour les espèces solubles du cuivre, alors les espèces solubles, ce sont celles pour lesquelles on pourra marquer AQ entre parenthèses, il y en a deux, les ions Cu plus et les ions Cu de plus, et bien on va considérer que la concentration totale de ces espèces sera égale à la concentration de tracée valant 10 moins 2 mol par mètre. Maintenant qu'on a analysé toutes ces données, on connaît les ressources qui sont à notre disposition, on va pouvoir maintenant passer à la construction du diagramme. Et pour ça, on commence par un outil méthodologique, le diagramme simplifié. Donc c'est un diagramme en deux dimensions, on va le reprendre, ce qu'on avait vu dans le cas de l'élément fer. Sur l'axe des abscisses, on va mettre tout simplement le pH, vu que c'est un diagramme potentiel pH, et sur l'axe des ordonnées, on va mettre le potentiel. On pourrait très bien, je vous rappelle, écrire nombre d'oxydation, l'élément cuivre, puisque ce nombre d'oxydation va augmenter régulièrement du bas vers le haut du diagramme. Alors justement, concernant ce nombre d'oxydation, on a repéré qu'il pouvait prendre trois valeurs, 0, plus 1, plus 2. Il va donc y avoir sur ce diagramme simplifié trois couches que je représente comme ceci. On va aller du bas vers le haut, et évidemment, pour la couche la plus basse, ça correspond au nombre d'oxydation 0. On repère sur le tableau qu'il y a un seul élément du cuivre pour lequel le nombre d'oxydation est 0, et donc tout en bas, ce sera l'espèce Cu, métallique. Ensuite, pour le nombre d'oxydation plus 1, il y a deux espèces, l'ion Cu+, et l'oxyde Cu2O. Donc entre les deux, on va avoir une frontière, on ne sait pas trop où on la place pour l'instant, donc on fait les choses a priori. On corrigera éventuellement, si nécessaire, un peu plus tard. Et la question, c'est de se dire, maintenant, quelle espèce va-t-on mettre à gauche de la frontière ? Quelle espèce va-t-on mettre à droite entre ces deux-là ? Je vous propose une astuce. Il y a plusieurs techniques pour placer ça. Quoi qu'il en soit, lorsque vous devez le placer, c'est bon de raisonner sur une équation bilan. Une équation bilan permettant de passer de l'ion Cu+, à l'oxyde Cu2O, et réciproquement. L'équation en question, eh bien, elle vous est donnée. C'est celle-ci. Alors, voici la lecture que je vous propose. Si on regarde ce qui a été écrit du côté des produits, eh bien, on s'aperçoit que les ions Cu+, réagissent avec les ions hydroxides. Les ions hydroxides, ce sont des composés à caractère basique. Et quels sont les composés qui réagissent avec des bases ? Eh bien, oui, ce sont les acides. Donc, ça signifie que les ions Cu+, ont une réactivité assimilable à la réactivité d'un acide. Par conséquent, la zone de pH dans laquelle on va les placer, ce sera une zone de pH faible, et donc on mettra Cu+, à gauche de la frontière verticale, et forcément, l'oxyde Cu2O va être placé à droite. En ce qui concerne maintenant le nombre d'oxydation, là ici, on est à plus 1, et il nous reste maintenant deux dernières espèces à placer, qui sont au nombre d'oxydation plus 2. Ce sera Cu2+, CuOH deux fois, et pour placer ces espèces, de part et d'autre de la frontière, encore une fois, cette frontière, bon, on ne sait pas trop où on va la placer, notamment, on ne sait pas comment placer la frontière pour la couche plus 2 vis-à-vis de la position de la frontière de la couche plus 1, donc on va le mettre ici, par exemple, peu importe, on corrigera éventuellement si nécessaire par la suite. Pour savoir quelle espèce placer à droite, quelle espèce placer à gauche, on va reprendre le même raisonnement que pour le nombre d'oxydation plus 1. Regardez l'équation que je vous ai rappelée ici. Dans cette équation, on repère encore une fois des ions hydroxyde, qui jouent le rôle de base. Par conséquent, les ions Cu2+, vont jouer le rôle d'acide. Ainsi, on va mettre les ions Cu2+, à gauche de la frontière, et l'hydroxyde de cuivre CuOH deux fois solide, sur la droite. Une fois qu'on est arrivé là, il va falloir commencer à donner les équations des frontières, et on sait que la méthode nous impose de commencer par les frontières verticales, puisque une fois que les frontières verticales seront positionnées, notamment l'une vis-à-vis de l'autre, laquelle est à gauche, laquelle est à droite, ça nous permettra de définir les couples Occident-Réducteur, et d'obtenir comme ça les bons couples pour la partie suivante. Donc là, je vais commencer par donner des noms aux frontières verticales. Je vais appeler celle tout en haut, petit a, et la deuxième, ce sera la frontière, petit b. On va commencer du coup par la frontière a, et les espèces à considérer, ce sont celles qui apparaissent de part et d'autre de la frontière verticale. Nous avons donc ici les ions cuivre 2 et l'hydroxyde de cuivre. Puisque le nombre d'oxydation est le même dans Cu2+, et dans Cu2+, ce n'est pas un couple Occident-Réducteur. On ne peut donc pas utiliser la formule de Nernst. On cherche ici un pH qui correspond au pH de transformation de Cu2+, en Cu2+, c'est ce qu'on avait appelé précédemment un pH d'apparition du premier grain de solide, un pH de précipitation. Et donc, pour déterminer ce pH de précipitation, il va falloir utiliser l'équation bilan permettant de passer de l'une à l'autre des deux formes du cuivre. Donc pour ça, on peut utiliser les données thermodynamiques, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, on sait que la dissolution de l'hydroxyde de cuivre, Cu2+, mène au produit qui sont Cu2+, et également des ions hydroxyde. La constante d'équilibre de cette équation bilan, c'est le produit de solubilité KS. Une fois qu'on est arrivé ici, on écrit la petite phrase magique qui est la suivante. Sur la frontière, le solide est présent à l'état de trace. Le fait que le solide soit présent, ça signifie qu'on peut utiliser la valeur de KS. Le fait qu'il soit présent à l'état de trace signifie que la concentration d'ions Cu2+, va être à peu près égale à la concentration de trace. et ça, c'est... Et bien, maintenant qu'on a dit ça, on donne l'expression de la constante de solubilité KS en fonction des concentrations. On va dire que KS, par définition d'une constante thermodynamique, c'est égal au produit des concentrations des produits. Donc on a concentration de Cu2+, fois concentration des ions hydroxyde puissance 2. Le tout divisé par l'activité du solide, Cu2 fois. Comme toujours, on suppose que ce solide, il est pur, seul dans sa phase. Donc son activité vaut 1. On isole alors la concentration en ions hydroxyde. Elle sera égale à la racine de KS sur concentration en Cu2+. On peut simplifier en disant que ça s'égale à la racine de KS sur la concentration de tracé grand C. L'application numérique nous permet de remonter jusqu'à la concentration en ions hydroxyde. On trouve ici 10 puissance moins 8,1 mol par litre. Et à partir de cette valeur, on en déduit un pH qui vaut 5,9, qui correspond par conséquent au pH de la frontière petit a. Concernant à présent la deuxième frontière verticale, la frontière B, alors j'ai gardé le diagramme pour voir s'il faut apporter une correction finale. Donc je vais écrire les calculs ici. Les espèces à prendre en considération, ce sont celles de part et d'autre de la frontière. Cu plus Cu2o. Comme précédemment, vu qu'on est ici avec une frontière verticale, ce n'est pas un couple oxydant-réducteur. Et il nous faut une équation bilan permettant de passer de l'une de ces deux formes à l'autre. Et bien pour ça, on se plonge dans les données thermodynamiques et on trouve l'équation qui est la suivante. Cu2o solide plus H2o donne 2 Cu plus 2 ion hydroxide. La constante d'équilibre de cette réaction va pouvoir être utilisée puisque comme précédemment, on considère que le solide est présent à l'état de trace. Donc cette petite phrase, je fais des petits points de suspension, mais pensez à l'écrire. Et une fois qu'on l'a écrite, on peut donc écrire cas standard égale concentration de Cu plus au carré fois concentration de H au moins au carré également, puisque les nombres stoichiométriques valent 2. Et concernant ce qu'il y a du côté des réactifs, le solide Cu2o, activité égale 1, on le considère pur. L'eau, c'est le solvant. Encore une fois, l'activité d'un solvant est égale à 1. Donc on peut comme ça isoler la concentration en ion hydroxide, puis faire l'application numérique pour obtenir la valeur du pH. Et on trouve ici, pour la frontière B, un pH qui vaut 2,0. Donc, arrivé ici, on s'aperçoit que, coup de chance, les frontières avaient a priori été placées convenablement. Donc, on va pouvoir maintenant passer aux frontières qui ne sont pas des frontières verticales. Et pour ça, on va commencer par leur donner des noms. Pour ça, je vais repérer les différents segments sur le diagramme simplifié. Donc là, entre ces deux croix vertes, on pourrait appeler cette frontière 1. Puis ensuite, à la fin de la frontière 1, on arrivera au point A. Entre le point A et le point B, on va définir la frontière qu'on va donner 2. Et au-delà du point B, ce sera la frontière 3. Pour la couche du dessous, on aura ici la frontière 4 qui vient jusqu'au point C. Et au-delà, ce sera la frontière numéro 5. À chaque fois, pour ces frontières 1, 2, 3, 4, 5, ce sera des couples occident-réducteurs qu'il faudra considérer. On voit, puisque les espèces sont l'une au-dessus de l'autre. À partir de maintenant, dans la vidéo, je vais déterminer les équations des frontières 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, ce sera des frontières qui auront pour équation une équation de droite affine, éventuellement, une droite horizontale. L'idée pour vous, c'est de ne pas recopier. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre régulièrement en pause la vidéo et donc commencer par essayer d'établir par vous-même l'équation de la première frontière. Pour cela, on regarde les espèces de part et d'autre, demi-équation électronique et ensuite, on applique la formule de Nernst et les conventions pour avoir la valeur numérique finale. Quand vous avez votre travail, vous relancez la vidéo pour comparer avec ce que j'écris au tableau. Alors, en ce qui concerne la première frontière, les espèces qui sont de part et d'autre, ce sont, que je les reprenne, ce sera Cu2+, et Cu+. C'est un couple oxydant-réducteur, donc on peut se permettre cette écriture avec un slash. La demi-équation électronique, elle est facile. Cu2+, plus un électron donne Cu+. Ce couple-là, je vais le noter 1 en termes d'indice, ça permettra d'avoir une écriture un peu plus rapide. Et la relation de Nernst nous dit que le potentiel du couple est égal au potentiel standard de ce couple plus 0,06 sur un électron échangé logarithme de la concentration en oxydant Cu2+, divisé par la concentration en réducteur Cu+. Arrivé ici, on applique les conventions de tracé et on sait que sur la frontière, on va avoir égalité des concentrations en espèces du cuir, donc Cu2+, égale Cu+, égale concentration de tracé divisé par 2. Par conséquent, on se retrouve avec logarithme de 1 et il nous restera alors pour la frontière E1, le potentiel standard E01 qui a pour valeur 0,16 volts. Voici donc l'équation de la première frontière. Alors, une fois que vous avez cette équation, vous pouvez prendre une feuille à part, la feuille annexe dont je parlais dans la première vidéo et tracer cette première frontière. On sait qu'elle va jusqu'au pH qui correspond au pH du point qu'on a appelé le point A, c'est-à-dire pH égale 2,0. Là ici, moi, pour des raisons de gain de place sur le tableau, je vais d'abord déterminer toutes les frontières et je reprendrai ensuite sur le tableau le tracé des droites les unes à la suite des autres. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi fonctionner comme ça, d'abord faire toute la partie équation mathématique et ensuite faire la partie tracée. Donc là, c'est le moment de m'être en pause pour faire la frontière numéro 2 et vérifier ensuite ce que je vais écrire. Donc pour la seconde frontière, on commence par étudier les espèces de part et d'autre. Ce seront Cu2+, et Cu2O. On va écrire la demi-équation électronique. Donc on place l'oxydant et le réducteur de part et d'autre du signe égal. On équilibre l'élément principal qui est ici le cuivre. On équilibre les oxygènes en ajoutant H2O. On équilibre les hydrogènes en ajoutant des H+. Et on équilibre les charges en ajoutant des électrons. Donc là, pour l'instant, j'ai 4+, sur la gauche et seulement 2+, sur la droite. Il faut donc ajouter à gauche 2 électrons. On prend un instant pour vérifier que le nombre d'électrons échangés correspond bien à la variation du nombre d'oxydation. Ici, c'est bien le cas puisqu'on a 2 éléments cuivres qui passent chacun du nombre plus 2 vers le nombre d'oxydation plus 1. Il faut donc garder 2 électrons pour ça. Le couple considéré ici, je vais l'indicer 2 dans les calculs et je vais donc pouvoir écrire que le potentiel du couple 2 est égal au potentiel standard de ce couple plus 0,06 sur 2 électrons échangés. L'algorithme avec au numérateur tout ce qui concerne l'oxydant, c'est-à-dire concentration Cu2 plus carré et on va diviser et on va diviser par les concentrations concernant tout ce qu'il y a du côté du réducteur, c'est-à-dire H plus au carré. Les autres espèces, H2O solvant activité égal à 1, Cu2O solide pur activité égal à 1 n'apparaissent donc pas dans la représentation de l'équation qui est ici. Une fois qu'on est arrivé ici, on doit faire apparaître le pH. Pour ça, on va utiliser les propriétés du logarithme et la première chose à voir, c'est que les puissances 2 et le facteur 1,5 peuvent se simplifier. Il va donc nous rester le potentiel E2 égal E02 plus 0,06 log de la concentration en Cu2+, moins 0,06 log de la concentration en H+. On repère sur la droite moins log de la concentration en H+, qui vaut le pH et on repère au centre la concentration en Cu2+, qui va être égale à la concentration tracée puisque sur la frontière, on ne considère que les espèces Cu2+, et Cu2O. Si on prend ça en considération, on peut donc écrire le potentiel du couple 2 égal au potentiel standard de ce couple plus 0,06 log de C plus 0,06 pH. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous pouvez éventuellement vous arrêter, mais si vous êtes jusque-boutiste, vous pouvez aussi déterminer le potentiel E02 pour le couple avec lequel on travaille ici. Et pour ça, on a vu qu'il y avait une méthode toute indiquée dans le cas des diagrammes potentiel pH, c'est la continuité du potentiel. Donc là-ci, si on utilise la continuité du potentiel au point A, on va pouvoir écrire qu'au point A, le potentiel du couple 1 est égal au potentiel du couple 2 au même point A. A partir de là, on va donc égaliser l'expression qu'on a trouvé tout à l'heure, là ici, le 0,16 volts à l'expression que je vais mettre ici en évidence, E02 plus 0,06 log de C plus 0,06 pH. Ah oui, mais pas n'importe quel pH, le pH du point A. On va donc écrire 0,16 et plus, pardon, pas plus, mais égal E02 plus 0,06 log de C plus 0,06 pH du point A. On va passer à une application numérique. C vaut 0,01 mol par litre et le pH du point A, on l'a calculé tout à l'heure, il faut 2. On isole donc le potentiel standard du couple E2 et on trouve ici une valeur de 0,16 volts. On peut donc passer à l'application numérique finale pour avoir l'équation affine de la frontière numéro 2 qui sera donc E2 égale le potentiel standard, c'est-à-dire 0,16 volts plus 0,06 log de la concentration grand C qui vaut 10 moins 2 mol par litre. Donc, log de 10 moins 2 plus 0,06 pH ce qui va donc nous faire E2 égale E2 égale 0,04 plus 0,06 pH. Et donc là, pour tracer, cette frontière-là, elle va être oblique avec une pente croissante, donc la droite part vers le haut et on aura un coefficient directeur de 0,06 pH. Vous tracez cette droite jusqu'à la frontière B qui a pour pH une valeur de 5,9. Donc là, on va faire la frontière numéro 3. C'est le moment de mettre la vidéo en pause, d'essayer de chercher par vous-même et ensuite, on reprend. Pour cette frontière, les espèces de part et d'autre, ce seront CuOH deux fois solide et l'oxyde Cu deux fois eau solide. La demi-équation électronique, on va placer l'oxyden et le réducteur de part et d'autre du signe égal. On équilibre l'élément principal, le cuivre. On équilibre les oxygènes en ajoutant des molécules d'eau. Donc là, ici, on a deux fois deux, quatre atomes d'oxygène. Il me faut donc trois molécules d'eau. On équilibre les hydrogènes avec des H+. Des hydrogènes, j'en ai ici quatre. J'en ai de ce côté-là six. Il me faut donc ici deux H+. Et on termine en équilibrant les charges à l'aide d'électrons. Il va donc nous falloir ici sur la gauche côté de l'oxydant deux électrons. La variation du nombre d'oxydation correspond bien au nombre d'électrons. On peut donc poursuivre avec la relation de Ernst pour le couple 3. E3 égale E03 plus 0,06 sur deux électrons échangés. Log décimal avec au numérateur les concentrations du côté de l'oxydant. L'hydroxyde de cuivre solide pur son activité vaut 1. H+, on met sa concentration au carré. Et au dénominateur, l'oxyde Cu2O solide pur son activité vaut 1. H2O c'est le solvant son activité vaut 1 également. Arrivé ici, on s'aperçoit donc que la puissance 2 si on la passe en termes multiplicatifs elle va se simplifier avec le coefficient 1 demi. Il va donc nous rester E3 égale E03 plus 0,06 log de H+, ce qui revient à écrire E03 moins 0,06 pH. Comme tout à l'heure, on peut déterminer ici par continuité du potentiel au point B la valeur de E03 et donc on trouve ici E03 qui vaut 0,40 volts et une fois qu'on a cette valeur on peut donner l'équation finale E03 égale 0,40 moins 0,06 pH. C'est l'équation de la frontière numéro 3. Encore une fois, il était en pause pour chercher maintenant la frontière numéro 4 et les espèces de part et d'autre de la frontière numéro 4 ce seront Cu plus et Cu solide. Voici donc le couple oxydant-réducteur la demi-équation électronique Cu plus plus électron donne Cu solide la relation de Nernst E4 égale potentiel standard E04 plus 0,06 sur un électron échangé logarithme de la concentration en Cu de plus cette concentration au niveau de la frontière elle sera égale à la concentration de tracé puisqu'il y a une seule espèce qui est dissoute ce qui nous fait donc E4 égale E04 plus 0,06 log de C et si on passe à une application numérique E4 va donc être égale à 0,52 plus 0,06 log de 10 moins 2 ça va donc nous faire 0,52 moins 0,12 ce qui va donc nous donner E4 égale 0,40 volante pour terminer frontière numéro 5 donc là encore une fois essayez de le chercher par vous-même avant de reprendre la vidéo les espèces de part et d'autre de la frontière numéro 5 ce sont Cu2O et le cuivre métallique le couple ce sera donc Cu2O solide Cu solide on passe à la demi-équation électronique Cu2O Cu on équilibre l'élément principal on équilibre les oxygènes en rajoutant des molécules d'eau puis des hydrogènes en rajoutant des protons et on termine par l'équilibrage des charges en ajoutant des électrons à l'élixi on passe à la formule de Ners E5 égale le potentiel standard du groupe plus 0,06 disait par 2 électrons logarithme pour Cu2O c'est un solide considéré pur l'activité vaut 1 H+, on va mettre leur concentration au carré ensuite de l'autre côté on a le cuivre considéré comme un solide pur son activité vaut 1 l'eau c'est le solvant son activité vaut 1 donc divisé par 1 la puissance 2 va le simplifier avec le terme multiplicatif 1 demi et il va donc nous rester E5 égale le potentiel standard du groupe 5 plus 0,06 log de H+, ce qui revient à écrire E05 moins 0,06 fois le pH arrivé ici on peut déterminer la valeur de E05 par continuité au point C donc on pose que le potentiel du couple 4 est égal au potentiel du couple 5 au point C et on détermine du coup là ici je ne détaille pas le calcul je vous marque directement le résultat le potentiel standard du couple 5 qui est égal à 0,52 volts donc pour ce dernier couple on va avoir comme équation finale pour la frontière E5 égale je vais mettre numériquement égale 0,52 moins 0,06 fois le pH donc maintenant qu'on a tout ça on va passer maintenant au tracé donc vous ce sera une étape de vérification ok donc on est parti pour le tracé du diagramme précis avant correction on va donc mettre sur l'axe des ordonnées le potentiel exprimé en volts en fonction du pH alors moi j'ai pris ma petite feuille qui va me permettre de ne pas me tromper grâce à cette feuille donc je vais tracer les frontières de la 1 à la 5 et je vous invite du coup à essayer de le faire au préalable alors si jamais vous souhaitez le faire en autonomie ne vous appuyez pas sur le diagramme qui est dans le document le diagramme du polycopier c'est le diagramme final après correction alors pour la frontière numéro 1 on avait trouvé une valeur de 0,16 volts là aussi et on avait dit que la frontière 1 allait jusqu'au pH qui vaut 2 qui correspond du coup au pH de la frontière qu'on avait appelé petit a au-delà du point A qui se trouve donc ici on avait déterminé une droite croissante avec un coefficient directeur de plus 0,06 pH qui va jusqu'à pH égal 5,9 donc là du coup ici on a le point B et arrivé au point B et bien nous avons une nouvelle équation avec un coefficient directeur de moins 0,06 pH donc on va avoir une certaine symétrie locale au niveau du point B donc j'essaye de représenter ça avec un coefficient directeur négatif mais en valeur absolue à peu près égale à ce qu'on avait pour ce segment de droite et une fois qu'on est arrivé ici équation numéro 4 il s'agit du couple on va passer le couple après équation 4 on a dit que c'était 0,40 volts on va le placer ici c'est une constante jusqu'au pH du point A donc là ici le point auquel on aboutit c'est le point C et on a ensuite une droite décroissante avec une pente de moins 0,06 pH donc parallèle à celle qu'on a tracée ici voici ce qu'on obtient donc là maintenant je vais replacer en bleu les noms des différentes frontières là ici la première c'est là où il ne faut pas se tromper la première qu'on a tracée elle est ici à 0,16 on a ensuite à ce niveau la frontière numéro 2 qui se transforme ici en frontière numéro 3 on a ensuite là la frontière 4 qui devient au point C la frontière numéro 5 maintenant qu'on a toutes ces frontières on va également pouvoir placer les différentes espèces alors on va les reprendre dans l'ordre pour la frontière 1 on avait le couple Cu2+, Cu+, à chaque fois qu'on a une frontière en oxydoréduction l'oxydant est au-dessus le réducteur est en-dessous ici on ne déroge pas cette règle donc on va mettre Cu2+, au-dessus et Cu+, en-dessus lorsqu'on arrive au point A et qu'on passe à la frontière numéro 2 et bien le couple change et on doit considérer maintenant le couple Cu2+, Cu2O donc là ici Cu2+, et en-dessous Cu2O donc là on voit qu'il y a un point d'intersection ok mais au-delà de ce point d'intersection ce sera encore Cu2+, Cu2O puisque c'est encore la frontière numéro 2 et arrivé au point B on passe à la frontière 3 qui est ici on a maintenant à considérer le couple Cu2O Voici donc ce qu'on obtient pour les trois premières pour la frontière numéro 4 c'est le couple Cu+, Cu on a dit qu'on met l'oxydant au-dessus le réducteur en-dessous donc Cu+, Cu ensuite arrivé au point C pour la frontière numéro 5 on doit considérer le couple Cu2O Cu donc là ici je vais effacer ici le numéro 5 je vais le reporter un peu plus loin à cet endroit de façon à pouvoir écrire Cu2O et Cu et comme je viens de vous le rappeler on va avoir une frontière avec l'oxydant qui se trouve au-dessus et le réducteur qui se trouve en-dessous une fois qu'on a passé le point d'intersection ici ce sera la même chose Cu2O Cu en-dessous et ce jusqu'à la fin de cette droite c'est-à-dire jusqu'à Th égale 14 bien donc voici le diagramme auquel nous pouvons aboutir grâce aux équations qu'on a établies étape suivante vérification du diagramme pour la vérification je vous rappelle que l'outil est suivant on place notre curseur de pH à un pH fixé on remonte de bas en haut et il faut que le nombre d'oxydation de l'élément cuivre en l'occurrence augmente régulièrement de bas en haut donc le nombre d'oxydation du cuivre augmente de bas en haut à pH fixé donc on va prendre plusieurs valeurs de pH et on va commencer par travailler sur cette droite qui est ici c'est-à-dire pour un pH compris entre 0 et 2 on s'aperçoit que le nombre d'oxydation varie de plus 1 à plus 2 ok donc là ça augmente mais là ici on voit que dans la même zone on a à la fois du cuivre plus 2 et du cuivre au nombre d'oxydation 0 donc là ça n'augmente plus régulièrement problème donc finalement dans cette première zone le nombre d'oxydation n'augmente pas régulièrement on a donc un problème bon ça c'est pas de chance on continue notre vérification et puis on voit que ce point d'intersection il est à prendre en considération lui aussi donc ce qu'on va faire maintenant c'est lui donner un petit nom d'un point d'intersection on va l'appeler et du coup le pH correspondant on va l'appeler le pH alors si on travaille maintenant entre pH égale 2 et le pH du point ici on se trouve sur cette zone là est-ce que le nombre d'oxydation augmente régulièrement pour Cu2O plus 1 Cu2+, plus 2 cuivre métallique 0 Cu2O plus 1 encore une fois sur cette zone on a un problème bon là on commence à baliser un petit peu vu qu'une bonne partie du diagramme est fausse c'est à reprendre donc on va voir comment réagir est-ce qu'après le point I on a fait quelque chose de valable regardons entre le pH I et 5,9 lorsqu'on est sur cette portion là on constate que le cuivre est au nombre d'oxydation 0 plus 1 là ici c'est la même espèce donc encore une fois plus 1 et là on passe à plus 2 on a donc bien une augmentation régulière régulière pardon donc là enfin quelque chose de juste maintenant pour la dernière partie pour un pH compris entre 5,9 et 14 et bien on aura en dessous de la droite frontière numéro 5 là ici je ne l'ai pas l'écrit mais le cuivre métallique ce sera toute la partie basse du diagramme donc je peux me permettre de le reproduire là nombre d'oxydation 0 plus 1 plus 2 ça augmente régulièrement donc tout le diagramme compris entre le pH I et le pH égale à 14 est correct il nous reste à expliquer ce qui se passe lorsqu'on est sur les pH les plus faibles et pour ça je vous propose de retravailler peut-être l'espace d'un instant avec un diagramme en un seul axe ce diagramme en un seul axe c'est celui que j'ai commencé à tracer ici donc là je vais reprendre cette flèche rouge la mettre sur la droite et replacer les différentes espèces du cuivre c'est un axe gradué en potentiel j'ai une première frontière la plus haute qui correspond à ce trait là avec au-dessus Cu plus comme oxydant et Cu comme réducteur et la deuxième frontière elle est ici avec Cu de plus comme oxydant et Cu plus comme réducteur imaginons que l'on mette en solution aqueuse de l'eau du cuivre métallique donc ça signifiera que cette espèce est présente on va également mettre des ions Cu2 donc on va avoir des ions Cu de plus et on rajoute aussi des ions Cu plus donc là on a plusieurs oxydants plusieurs réducteurs évidemment oxydants et réducteurs peuvent réagir et pour ça on utilise la règle qu'on a déjà utilisée plein de fois qui est que l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort l'oxydant le plus fort on regarde à gauche le plus haut présent c'est l'ion Cu plus le réducteur le plus fort sur la droite ce sera le plus bas rebelote c'est l'ion Cu plus finalement les ions Cu plus réagissent à la fois comme oxydants et comme réducteurs on voit en plus que les zones de ces espèces sont disjointes la règle sur va donc être favorisée thermodynamiquement et donc on va avoir ici une dismutation du cuivre plus lorsqu'on est entre pH égale 0 et pH égale 2 évidemment ce qu'on a fait sur ce premier axe on pourrait le transposer lorsqu'on est à un pH compris entre pH 2 et pH I on s'aperçoit que encore une fois le nombre d'oxydation 1 du cuivre représenté par l'espèce chimique Cu2O et bien il y a deux zones qui sont disjointes tout en bas et tout en haut donc dans cette zone-là entre pH 2 et pH I on a une dismutation non plus de Cu plus mais de Cu2O on va donc résumer ces deux réactions de dismutation et donc on a vu que dans un premier temps on doit considérer l'intervalle de pH compris entre 0 et 2 dans cet intervalle les ions Cu plus se dismutent et l'équation de la réaction ce sera 2Cu plus donne Cu métallique plus Cu de plus on pourrait grâce à l'expression générale d'une constante d'équilibre redox calculer la constante d'équilibre de cette transformation et on montrerait qu'elle est supérieure à 1 et donc favorable à la formation des produits et défavorable à la rétention de réactifs en d'autres termes ça signifie que Cu plus est une espèce instable dans l'eau alors que le cuivre métallique et le cuivre de plus sont stables et ce sont des espèces qui ne sont pas incompatibles si maintenant le pH compris entre 2 et le pH du fameux point I dans ce cas là ce sera la dismutation de l'oxyde de cuivre qui a lieu cette dismutation va s'écrire 2 Cu de zo plus 4 H plus donne 2 Cu de plus plus 2 Cu métallique plus 2 molécules de l'eau comme ce qu'on vient de dire pour le cas précédent calculer la constante d'équilibre de cette réaction à partir des potentiels standards est possible et on montrerait que cette constante d'équilibre que j'ai notée K0' est à nouveau plus grande que 1 ce qui signifie la même chose que précédemment cette espèce là n'est pas stable vis-à-vis d'elle-même et que du coup on a deux espèces stables qui sont Cu de plus et Cu ça si on ouvre bien les yeux et bien ça converge vers la même chose on a le nombre d'oxydation du cuivre égal à 1 qui n'est pas stable par contre on constate que Cu de plus et Cu plus sont à chaque fois stables et ce jusqu'au pH du point I ça veut donc dire que considérer des couples faisant intervenir soit Cu de plus soit Cu de plus c'est quelque chose qui n'a pas de réalité physique le seul couple oxydant réducteur que l'on peut considérer fait intervenir des espèces stables et dans un cas comme dans l'autre ce sera le même couple Cu de plus Cu donc sur l'intervalle de pH compris entre 0 et le pH du point I on considérera le couple Cu de plus Cu solide et donc avant d'aller plus loin je vous propose de commencer par caractériser le point I à l'aide de ses coordonnées ce point I il se trouve à l'intersection de deux droites frontières c'est-à-dire que pour déterminer le pH et le potentiel en ce point il faut regarder les deux frontières à considérer si vous reprenez si vous reprenez le document là ici moi j'ai effacé le tableau depuis mais si vous reprenez le premier diagramme vous voyez que le point I se trouve à l'intersection des frontières 2 et 5 on peut donc écrire que au point I E2 du point I égale E5 du point I à partir de là en reprenant les équations on aura pour E2 0,04 plus 0,06 pH du point I égale à 0,52 moins 0,06 pH du même point I ce qui nous fait donc après avoir isolé pH I qui vaut 4,0 et si on injecte ça soit dans E2 soit dans E5 on trouvera du coup le potentiel de ce point qui vaut 0,28 qui vaut maintenant qu'on connaît les coordonnées de ce point on peut passer à la détermination du diagramme pour le pH compris entre 0 et du coup pH égale 4 le couple considéré ce sera le couple donc là ici on passe à autre chose on considère maintenant le couple Cu2 plus Cu métallique la demi-équation s'écrit Cu2 plus 2 électrons donne Cu métallique on va appeler ce couple là le couple numéro 6 on passe maintenant à la formule de Nernst E6 égale E06 plus 0,06 sur 2 électrons échangés log logarithme de la concentration en Cu2 plus on considère que le cuivre est un solitude et que son activité vaut 1 concernant la concentration en Cu2 plus elle était égale à la concentration de tracé 10-2 mol par litre ce qui nous fait donc E6 égale E06 plus 0,03 log de C et comme toujours on peut déterminer la valeur du potentiel standard E06 alors là ici bien vu qu'on connaît les potentiels standards des couples Cu2 plus Cu d'une part et Cu2 plus Cu d'autre part donc c'est à partir des potentiels standards qu'on a noté E01 et E04 là ici je ne redétaille pas le calcul mais c'est exactement cet exemple-là que j'avais pris dans la leçon sur l'oxydoréduction donc vous avez déjà dans la leçon C7 L2 le détail et on trouve pour E06 un potentiel standard donc de 0,34 volts pour le couple Cu2 plus Cu par conséquent pour finir l'application numérique E6 est égale à 0,34 moins 0,03 log de 10 moins 2 ça va donc nous faire du 0,34 moins non pardon c'est pas moins là ici c'est un signe plus je me suis trompé c'est bien le signe plus qui était ici donc ça va nous faire 0,34 du 003 log de 10 moins 2 ça va donc nous faire du moins 0,06 ça nous fait donc 0,34 moins 0,06 ce qui nous fait donc E6 égale 0,28 volts et cette valeur d'ailleurs on est sûr qu'elle est correcte puisque la frontière numéro 6 doit s'arrêter au point I et bien sûr le potentiel du point I c'est 0,28 volts on peut donc maintenant corriger le diagramme précédent je vous ai donc ici reproduit l'allure des frontières qu'on a tracé précédemment on s'est rendu compte que le point I est placé ici pour un pH inférieur au point I le diagramme était faux ça signifie qu'il faut effacer les frontières qu'on avait établies hop voilà la nouvelle frontière et bien elle se trouve à un potentiel constant de 0,28 volts les espèces de part et d'autre ce seront Cu2+, comme oxydant au-dessus de la frontière Cu comme réducteur sous la frontière on avait également tout à l'heure là ici une frontière verticale c'est la frontière qu'on avait appelée si je ne me trompe pas petit B donc correspondant à un pH de 5,9 lorsqu'on prend des ions Cu2+, et qu'on augmente le pH on va avoir ici de l'hydroxyde CuOH deux fois solide donc lorsqu'on passe de cette zone à celle-ci entre le cuivre métallique ce qu'on retrouve sur tout le reste du diagramme pour la partie la plus basse c'est toute cette zone on va avoir entre l'hydroxyde de cuivre et le cuivre métallique l'oxyde Cu2O solide et donc là ici on a le diagramme après correction et si vous regardez le document de pour que je vous ai fourni et bien ça correspond bien à ce qui est noté sur le document en même temps que je dis ça je regarde les valeurs numériques et je m'aperçois que par exemple la frontière verticale petit d n'est pas exactement la même valeur sur le diagramme elle est un peu plus faible ça provient sûrement de la constante d'équilibre associée à la réaction de précipitation qui n'a pas été pris égal je sais que dans certains énoncés on arrondit à 10 puissance pardon à pks égale 20 et moi j'ai pris ici pks égale 18,2 d'où la petite variabilité sur ce diagramme là on peut placer comme on l'a vu les zones de passivité immunité et corrosion donc lorsqu'on a le métal qui n'est pas oxydé c'est toute la partie basse du diagramme celle qui est ici c'est le domaine d'immunité du métal lorsqu'on se trouve avec un ion métallique dissu comme Cu2+, c'est un domaine de corrosion et lorsqu'on a un oxyde ou un hydroxyde et bien ce sera un domaine de passivation et il nous reste maintenant à faire la lecture l'interprétation du diagramme concernant cette lecture donc c'est le paragraphe petit 7 je vous ai déjà mis quelques exemples d'interprétation sur le polycopier je ne vais pas redétailler ici retenez juste qu'on peut analyser plusieurs choses d'une part la stabilité des espèces du cuivre les unes vis-à-vis des autres pour savoir si lorsqu'on mélange des espèces du cuivre est-ce qu'elles vont réagir entre elles ou pas on peut aussi utiliser le diagramme pour avoir la réactivité des espèces du cuivre vis-à-vis de l'eau et pour ça on superpose le diagramme de l'eau au diagramme du cuivre c'est pour ça que vous voyez sur le document des courbes rajoutées pardon des droites en pointillés donc là les pointillés c'est le domaine thermodynamique de l'eau on pourrait bien sûr rajouter aussi les droites correspondant au domaine cinétique de l'eau et on peut enfin avoir la stabilité des espèces du cuivre vis-à-vis du dioxygène dissous dans le cas où on se trouve avec de l'eau aérée concernant la toute dernière partie de cette leçon on va maintenant généraliser un petit peu donc là pour le moment on a surtout parlé des diagrammes potentiels pH et on va voir maintenant ce qui se passe lorsqu'on aborde les diagrammes potentiels Px on dira aussi parfois les diagrammes potentiels PL ces diagrammes leur construction c'est très très analogue à ce qu'on a vu jusqu'à présent on va voir ici les ressemblances lorsqu'on travaille avec un diagramme potentiel en fonction du pH le pH c'est égal à moins log de la concentration de H plus à partir de maintenant on va parler des diagrammes d'ailleurs j'ai marqué ici pH mais c'est une erreur c'est les diagrammes potentiels Px avec Px qui sera égale à moins log de la concentration en espèce X je ne l'ai pas écrit tout à l'heure mais c'est peut-être bon de leur annulter l'espèce X qui sera forcément une espèce dissoute pour pouvoir définir sa concentration des exemples de Px et bien ça pourrait être Pi dans le cas où on considère un ion iodure I- on pourra travailler avec du Pag si on prend des ions Ag+, on peut aussi mettre du Pscn si on prend les ions Thiosyanate Scn- et on peut comme ça en définir plusieurs ces diagrammes-là ils vont être pour les construire on va vous donner comme précédemment toutes les espèces à considérer on va vous donner des potentiels standards des constantes d'équilibre et on va vous demander de travailler avec les frontières ces frontières pourront être de trois types comme précédemment soit des frontières verticales cette fois-ci une frontière verticale ce sera non plus pH égale constante mais Px égale constante ces valeurs de Px égales constantes ça correspondra à des réactions soit de précipitation faisant intervenir l'espèce X ou alors des réactions de complexation faisant intervenir la même espèce évidemment on va prendre des exemples concrets pour illustrer ça enfin un exemple concret il y aura aussi des exercices dans le TV les frontières pourront aussi être horizontales alors lorsqu'une frontière est horizontale c'est du redox pur elle a pour équation potentielle égale constante ça veut dire que dans l'équation qui est la demi-équation électronique l'espèce X n'intervient pas elle n'apparaît pas enfin on pourra avoir des équations de frontières obliques donc ces équations obliques c'est un mélange entre de l'oxydoréduction et de la précipitation ou de la complexation pour ces frontières obliques elles seront de la forme potentielle égale constante plus coefficient directeur fois le PX c'est quelque chose qu'on avait vu précédemment également alors pour illustrer les diagrammes potentiels PX j'ai choisi l'exemple suivant on va travailler avec le diagramme potentiel PNH3 de l'élément argent alors c'est un diagramme qui est relativement simple il n'y a que trois espèces qui sont à prendre en considération à l'intérieur ces espèces ce sont l'argent métallique le ion AG+, et le complexe diamine argent 1 là ici c'est bien 2 en indice et charge plus 1 en exposant concernant le nombre d'oxydation de l'élément argent dans ces différentes espèces et bien pour l'argent métallique il vaut 0 pour l'argent sous sa forme AG+, il vaut plus 1 et là ici on a un complexe la complexation ne change pas le nombre d'oxydation donc l'argent est encore au nombre d'oxydation plus 1 on vous donne le log décimal d'une constante de formation globale bêta 2 on peut rappeler l'équation bilan associée pour une formation globale on part du métallu ce sera ici AG+, et on lui rajoute les deux ligands d'un seul coup pour obtenir le complexe AG NH3 2 fois charge plus on vous donne aussi le potentiel standard du couple AG plus AG une fois qu'on a analysé ces données et bien on trace le diagramme simplifié et donc on va calquer par rapport à ce que nous connaissons déjà sur l'axe des ordonnées et bien on va mettre le potentiel mais on pourrait aussi écrire si on souhaite le nombre d'oxydation de l'élément argent ça reviendrait à faire la même chose et sur l'axe des abscisses et bien ici ce n'est pas le pH qu'on va mettre mais le PNH3 et si jamais vous avez une bonne mémoire vous vous souvenez que lorsqu'on a fait la complexation je vous ai dit méfiez-vous de ces axes en PNH3 plus généralement en PL vu que c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif donc on va tout de suite poser les choses clairement sur la droite du diagramme lorsque PNH3 est élevé et bien ça signifie que la concentration en ammoniaque est faible très faible puisque PNH3 c'est moins log de la concentration en NH3 à contrario lorsque PNH3 se rapproche de zéro et bien les concentrations en ammoniaque sont de plus en plus habiles maintenant qu'on a cette mise en garde clairement affichée on peut passer à la position des différentes espèces de l'argent on repère qu'il y a deux nombres d'oxydation zéro et plus un on va donc avoir deux couches dans le diagramme simplifié celle du bas pour le nombre d'oxydation zéro celle du dessus pour le nombre d'oxydation plus un au nombre d'oxydation zéro il n'y a que l'argent métallique donc on le place pour le nombre d'oxydation plus un on a une frontière verticale et on doit placer de part et d'autre de sa frontière lion AG plus et le complexe diamine argent la question c'est bien sûr de placer ces espèces sans se tromper imaginez qu'on se place sur la droite du diagramme concentration d'NH3 faible prenons le cas théorique où elle vaut 0 mol par litre est-il possible de former le complexe AG-NH3 deux fois plus la réponse est non par conséquent sur la droite de la frontière on aura l'argent métallique et obligatoirement lorsqu'on a des concentrations en ammoniac plus élevées on pourra former le complexe AG-NH3 deux fois plus ce petit raisonnement vous voyez que si on prend un instant pour le poser il n'est pas difficile le point sur lequel vous êtes susceptible de vous tromper c'est en voulant aller trop vite vous oubliez de le faire et vous inverserez comme ça par erreur la position de ces deux espèces là donc surtout mettez bien en évidence dans notre cours en surligneur si vous voulez que vous devez faire attention à la position des espèces sur les frontières verticales dans le cas de ces diagrammes on va maintenant donner des noms aux différentes frontières la verticale je vais l'appeler petit a et les autres frontières on va les appeler petit 1 et petit 2 pour passer aux équations de ces frontières et bien comme précédemment on commence par les équations verticales donc on prend la frontière les espèces à considérer ce sont celles qui sont de part et d'autre de la frontière elles sont au même nombre d'oxydation donc ce ne sont pas un couple oxydant-réducteur on a Ag NH3 deux fois plus et Ag plus l'équation bilan permettant de passer de l'une à l'autre de ces deux formes c'est celle qui est notée ici associée à la constante de formation globale bêta 2 du coup on va utiliser cette constante de formation globale bêta 2 en disant qu'elle est égale à la concentration du complexe divisé par concentration de Ag plus et concentration d'ammoniaque puissance 2 arrivée ici et bien souvenez-vous la frontière verticale petit a elle aura pour équation PNH3 égale quelque chose donc on doit isoler la valeur de la concentration en ammoniaque pour ça on va donc avoir NH3 égale donc ce sera sous une racine carrée on verra au numérateur concentration du complexe AgNH3 2 fois plus divisé par Ag plus fois bêta 2 voici la relation littérale et pour passer à l'application numérique et bien il nous faut connaître les concentrations des espèces de l'argent pour ça on utilise les conventions de tracé en disant que sur la frontière on aura égalité entre la concentration des espèces dissoutes chacune étant prise égale à C sur 2 et à partir de là on peut faire l'application numérique pour la concentration en ammoniaque et donc on va écrire l'oxydant et les réducteurs de part et d'autre du Sénégal on équilibre l'élément principal qui est l'argent on se souvient également qu'on a des ligands des ligands en ammoniaque lorsqu'il y a la réduction ces ligands vont se détacher et se retrouver sous la forme de molécules d'ammoniaque en solution il nous reste à équilibrer les charges avec un électron à gauche à partir de là formule de Nerst on va appeler le couple considéré le couple 1 et donc on aura E1 égale E01 plus 006 sur un électron échangé logarithme concentration du complexe divisé par concentration en ammoniaque puissance 2 sur la frontière le solide argent est présent à l'état de trace par conséquent on va pouvoir approximer la concentration du complexe à la concentration de tracé qu'on va noter C majuscule il nous reste donc E1 égale potentiel standard du couple 1 plus 0,06 log de grand C moins 0,06 log de NH3 puissance 2 grâce à ce moins log de NH3 on va pouvoir faire apparaître PNH3 et donc E1 égale E01 plus 006 log de grand C plus 0,12 P NH3 alors arriver ici si on souhaite déterminer la valeur du potentiel E01 on peut le faire de deux façons soit par continuité au niveau du point A qui va se trouver ici mais pour ça il faut d'abord déterminer la frontière numéro 2 ou alors on utilise un paragraphe qu'on a vu dans la leçon sur la complexation ce paragraphe qui s'appelait influence de la complexation sur le pouvoir redox c'est ce qu'on avait fait à la toute fin de la leçon et si je ne m'abuse c'était cet exemple-là que j'avais pris non peut-être pas c'était peut-être un exemple avec le cuivre en tout cas le raisonnement se calque ok donc je reprends maintenant avec la frontière numéro 2 pour cette frontière 2 les espèces sont AG plus et AG l'équation électronique AG plus plus électron donne AG la formule de Nernst s'écrit E2 égale potentiel standard 2 plus 006 sur 1 électron échangé logarithme de la concentration en AG plus cette concentration c'est égal à la concentration de tracé puisque le solide est présent mais seulement à l'état de trace et là ici je m'aperçois que je n'ai pas donné la valeur de la concentration de tracé sur le document on va prendre comme précédemment c'est égal 10-2 mol par litre ce qui va donc nous faire ici en application numérique E2 égale 0,80 plus 0,06 log de 10-2 ça nous fait donc 0,80 moins 0,12 ce qui va donc nous faire 0,68 volts et si on applique donc la continuité entre les frontières 1 et 2 en se plaçant au point A on écrira on écrira alors que 0,68 est égal à E01 plus 0,06 log de grand C plus 0,12 fois le PNH3 du point A ce PNH3 du point A qui est égal du coup à 3,6 et donc là il suffit d'isoler E01 et de faire l'application numérique pour avoir la valeur du potentiel standard du couple AG NH3 deux fois plus AG concernant à présent le tracé précis du diagramme j'ai commencé là ici par mettre les coordonnées du point A on a vu qu'au-delà du point A on avait une frontière qui était horizontale qui correspond au couple AG plus AG à 0,68 volts donc l'obsident au-dessus le réducteur en dessous et avant cela on avait une portion de droite qui était croissante avec un coefficient directeur 0,12 fois PNH3 alors là je n'ai pas calculé la valeur de l'ordonnée à l'origine il faudrait voir si c'est positif ou négatif je précise ici entre parenthèses la pente de la de la droite on va placer en dessous le réducteur AG au-dessus et bien c'est l'occident qui est l'espèce complexe et on n'oublie pas de placer la frontière verticale ici qui correspond au passage du complexe à la forme AG plus libre en solution ou réciproquement une fois qu'on a fait ce tracé on prend un instant pour le vérifier très important la vérification c'est exactement la même chose il faut que le nombre d'oxydation de l'élément argent augmente régulièrement deux pas en haut pour un PNH3 fixé là ici il y a deux zones à considérer la première pour un PNH3 compris entre 0 et 3,6 et lorsqu'on remonte le long de cette droite bleue du barre vers le haut on croise le nombre d'oxydation 0 et ici plus 1 ça augmente régulièrement il n'y a donc pas de problème et pour un PNH3 compris au-delà de 3,6 lorsqu'on va de base en haut on croise le nombre d'oxydation 0 et ensuite plus 1 encore une fois ici il n'y a pas de problème le diagramme qui est donc ici c'est le diagramme terminal et on en a fini avec cet exemple-là avec cette leçon et également avec le chapitre numéro 7 pour les élèves du groupe PSI le cours de chimie première année s'arrête donc ici